Musique de générique Hey yo tout le monde, c'est Inutiteuf, on se retrouve pour ce troisième épisode de Pokémon Ruby Omega J'espère que vous allez tous bien, moi personnellement ça va super J'ai eu vos retours sur le premier épisode, j'ai vu que vous aviez plutôt kiffé Et ne vous inquiétez pas, moi aussi, on se retrouve encore une fois de nuit Et oui, on ne verra jamais Owen de jour, si vous inquiétez pas, un jour on le verra Et donc aujourd'hui normalement, si vous voyez cet épisode, nous sommes vendredi Et vendredi, c'est la sortie du jeu Maison de Timmy, on avait eu des Timmy dans le précédent épisode Et on avait également eu un tarsal Notre tarsal d'ailleurs, est-ce qu'on avait regardé ses attaques ? On va regarder juste ses attaques Voilà, il a juste rustissement Donc c'est pas quelque chose de super Par contre il a calque, qui peut être intéressant Et puis, et puis voilà Bon, ça va être dur à XP comme Pokémon, mais faudra le switcher tout simplement Tu dois être le jeune NT, n'est-ce pas ? Merci d'avoir voulu passer du temps avec notre Timmy Notre petit a toujours eu la santé fragile C'est pour ça que l'on a envoyé à la campagne C'est pour ça qu'on l'a envoyé à la campagne de notre famille à Vergazon C'est méchant quand même, c'est méchant Timmy était très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pokémon Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas vu sourire comme ça Ok Donc on va aller voir l'ancienne chambre de Timmy, j'imagine Ouais, voilà L'ancienne chambre Très jolie, très jolie chambre Les épingles sont plantées sur les régions de Kalos et Dunys Wow Et j'ai envie de vous dire, vous savez A la fin du jeu, il sera possible d'avoir deux légendaires Qui seront Latios et Latias Mais ça, normalement, vous le savez Puisque ce sont des remakes Oh, regardez Magnifique, dans l'eau Puisque ce sont des remakes Et ce sera une personne qui va se balader à Paris Qui va distribuer le Paseon via Street Pass Je vous mettrai dans la description Le lien de la page Facebook Où il faut suivre cette personne Pour débloquer le Paseon, tout simplement Nos Pokémon sont soignés Nos Pokémon sont soignés Bah écoutez On va tenter de faire grimper un petit peu notre tarsal de niveau Allez, c'est parti Ah bah non Eh bah non Si tu veux jeter une Pokéball Affaibli d'abord le Pokémon sauvage Oui bah c'est ce qu'on a appris, monsieur Tout à fait Oh, joli le Goilies Pico Alors il nous dit qu'il faut cliquer Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, d'accord Quand on s'apprend d'un Pokémon En fait, on peut voir son... C'est sympa Oh, mon Pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui Eh ouais Mon Pokémon est vraiment fatigué J'aurais mieux fait d'apporter une potion Tu veux lui donner une potion ? Allez, c'est parti Oh, merci beaucoup C'est vraiment gentil Merci, grâce à toi Mon Pokémon est en pleine forme C'est tout C'est tout Juste... Ok, d'accord Eh eh Allez, vas-y Prends les deux baies au rang C'est beaucoup plus rapide de récolter les baies Et ça, c'est plutôt cool Allez, on prend également sur celui-ci Alors, j'ai vu que vous aviez plutôt aimé Les surnoms des Pokémon que j'ai donnés Bah, c'est bien Je perds pas la main, on va dire J'ai rencontré la même espèce de Pokémon sans arrêt Et soudain, bam, vlant, pouf Mon Navidex est devenu plus précis Et j'ai pu trouver des Pokémon plus rares Wow Hey Ah, voilà, un petit dresseur Oh oui Je relève le défi Et fais bien attention J'ai beaucoup d'argent Je suis désolé, j'ai toujours cette tou Je ne sais pas d'où elle vient Tristan, le Richard Ah, parce qu'il est riche Donc c'est un Richard D'accord Ok, Tristan, le Richard veut se battre Allez, Poupouille Bon, Poupouille ne va pas pouvoir faire grand-chose Il a calque Ok Et donc du coup C'est là qu'on va switcher notre Pokémon Avec le Sapeng Notre petit Tarko Alors Il va falloir bientôt qu'on traverse le bois Le bois qu'on a vu qui est juste en haut Dans lequel on peut trouver des Des blindalys Et des Enfin voilà, des évolutions de chenipotes Donc il va falloir voir Je ne pense pas qu'on va partir sur un chenipote Moi Après, à voir Oh merde Là, ça fait mal Ok Très bien On va partir sur du Volvi tranquillement Je me suis peut-être attaqué à trop fort Trop vite Mais Ça devrait aller Pas si tu fais des coups critiques Mec, si tu fais des coups critiques On ne va pas s'entendre On ne va vraiment pas s'entendre D'autant que Tarsal n'a que N'a que Rurgissement Donc ça va être très dur S'il nous met KO Bon, je pense que ça devrait le faire On va voir Petit Volvi Ok Normalement encore deux Volvi et les KO Ok Super Il nous a utilisé Rurgissement Ça c'est pas mal Du coup Ça nous laisse un tour de plus Normalement Normalement c'est bon On l'a mis KO Pas de soucis Superbe Voilà Très bien Rurgissement encore une fois Ok Il a été gentil sur la fin Il a été gentil On va finir avec Vive Attack Ah d'accord Ok Ah il utilise une potion Ah bon Finalement c'était pas encore la fin D'accord Par contre Vive Attack Il lui enlève de moins en moins Alors il va falloir Ah oui Parce qu'il a baissé mon attaque Très bête Bon c'est pas grave Nous on a récupéré Quasiment tous nos PV Mais ça n'empêche pas Qu'il attaque Et qu'il fait mal Ce petit Zixaton 5 minutes sur un combat de Zixaton C'est comme ça C'est ainsi Mimiqueux Ah Ah bah non Non là c'est pas cool Il baisse ma défense Ça va être très dur Ça va être très dur S'il fait ça Normalement j'en tiens J'en tiens un J'en tiens un Même s'il m'a baissé ma défense J'en tiens un Ok super T'avais qu'une potion Dis moi T'avais qu'une potion Cher ami Tu n'avais qu'une potion On est d'accord Super Ok super Ce serait bien qu'il apprenne une vraie attaque Ce serait cool Là normalement il va monter au niveau 10 Est-ce que au niveau 10 Il apprend une vraie attaque Tiens Et non Par contre Poupouille monte au niveau 4 Et ça c'est cool Et Poupouille apprend choc mental Et bien voilà On va pouvoir commencer A utiliser Poupouille De manière De manière sympathique S'il y a bien une chose Que l'argent ne peut pas acheter Ce sont les Pokémon Ouais Bien entendu Ok Bon on a vu un petit peu Les dresseurs qui avaient là On voit qu'il y a une Pokéball par là Ah hey Pokémon Il y a des dresseurs également sur la plage Normalement Hey Il y a un chenipote Normalement on a des dresseurs sur la plage On va faire attention Parce que c'est un Pokémon de type Insect Donc résistant Résistant face aux attaques De type Quoique Attendez On a quand même deux niveaux de plus Est-ce qu'on le tente ? On le tente Mais normalement Ok d'accord Enfin je veux dire Il est fort Face aux attaques Enfin face au Pokémon de type Psy Le Pokémon de type insect Donc c'est là Qu'il va falloir Faire attention Mais visiblement Ça devrait aller tranquille Étant donné que Voilà Super Très bien Oh si marrant Il s'endort Il s'endort le petit chenipote Ok on sait qu'il y a des dresseurs un petit peu en bas encore Donc écoutez on va juste aller se soigner Et puis on va attaquer ces dresseurs suivants Non on a pas fait l'intégralité de la ville Mais on va voir Ah ouais je veux soigner mon équipe Bien entendu Deux Pokémon dans notre équipe Poupouille Et le Saping Ou le sapin Comme vous voulez Y'a pas de G à la fin Tiens on est pas allé dans cette maison J'ai affronté Norman une fois Mais il était bien trop fort pour moi Comment dire J'ai eu le sentiment que les Pokémon c'était toute sa vie Norman est le nouveau champion d'arène de notre ville Je crois qu'il a fait venir sa famille de la région de Johto C'est moi sa famille madame C'est moi C'est moi Un reflet à la surface de l'eau Celui de mon sourire que je croirais d'espoir Si j'ignorais que je ne cherche qu'à revoir Un visage ami sur l'onde silencieuse Paisible compagne de ma solitude Et toi Que t'inspires le reflet de ton vie Le mec il a 3 ans Il récite des philosophes de grands noms On sait pas comment il fait mais il le fait en tout cas Ok d'accord C'est Le mec c'est Freud Junior Tu sais J'aimerais tant partir à l'aventure avec des Pokémon Ramper dans l'herbe humide Gravir des montagnes escarpées Traverser les eaux déchaînées Errer dans l'obscurité des cavernes Et même parfois avoir le mal du pays Ça doit être fabuleux de voyager Tout à fait Et c'est formidable de voyager Quand j'étais jeune je sillonnais les mers et les montagnes Quand t'étais jeune Parce que là Le mec il est plus jeune du tout Il n'y a même plus de Même ses cheveux le respectent plus Ok très bien Bon Et bah écoutez il va falloir Aller par ici Voilà Ouais on fait envoler les Goelys Ça c'est magnifique Ça c'est magnifique On court sur le sable et les Goelys s'envolent Ça c'est vraiment cool Salut toi Oh non je ne suis pas dresseur Mais je sais que si le regard de deux dresseurs se croise C'est le combat assuré Si tu ne veux pas te battre Reste hors de leur vue Salut Salut Il aime laisser des traces sur la plage Je crois que c'est ce qu'il nous a dit Alors Raymond le gamin Vas-y hein Montre-moi ce que tu sais faire Un grenipio Ok très bien Donc c'est niveau 4 contre niveau 4 Visiblement On va voir ce que choc mental nous fait Patience Ah Là ça va être problématique Parce que patience Ah pas mal Eh il est plutôt fort Il est plutôt fort notre Poupouille Il refait patience Par contre il va falloir faire très attention Parce que Le problème c'est que Ah cool Je l'ai rendu confus Ça c'est cool Allez allez Yeah Il s'est blessé dans sa confusion Et ça c'est cool Et bah voilà Notre Tarsal va bien gagner un petit niveau J'espère Ouais Il le mérite Yeah Très bien Niveau 5 Super Nirondelle Non on va pas changer de Pokémon On va garder le même Nirondelle Niveau 6 Ça va être dur Mais ça peut le faire Ça peut le faire On continue avec choc mental Il fait réussissement Il baisse mon attaque Ce qui n'a aucune influence Vu que j'attaque en spécial Avec choc mental Eh Mais pas mal Il baisse encore mon attaque On s'en fiche Très bien Il est confus Encore une fois Superbe Il se blesse dans sa confusion Et il se met KO Ok Très bien Très bien Nirondelle Très bien Nirondelle Eh bah super Eh bah il gère notre Tarsal Je pensais pas qu'on arriverait à A l'XP tant que ça Mais finalement ça passe La mer Je me demande comment c'est au fond de la mer Peut-être qu'on le saura Bientôt Cette maison juste là Et celle de monsieur Marco Autrefois C'était un grand marin Il ne craignait pas la mer Même déchaîné Ah ouais Oh Énorme le bruit Quand on marche sur les Sur les planches Le ballon Au niveau sonore Je trouve le jeu très beau Graphique également Mais sonore C'est vrai que c'est C'est quelque chose de super Est-ce qu'on peut attendre Qu'il y a un Pokémon Qui remue ou pas ? Non visiblement non Pas encore On va regarder un petit peu Les Pokémon qu'on a dans la zone Et puis Et puis voilà Un Goelies C'est vrai que j'ai pas de Pokémon De type O Mais un B qui pense Ça pourrait être Ça pourrait être plutôt bien Mais Mais je sais pas Je suis pas Je suis pas Totalement convaincu Par le fait Que ce soit une bonne idée De prendre Goelies Après C'est mon avis Mais Pour le moment Je préfère Je préfère Calmer un petit peu plus Le jeu Et puis continuer Avec ces deux Pokémon Qui sont Plutôt jolis Et puis Ça m'évitera de compléter Mon équipe trop vite Un reflet Ok très bien Pourquoi pas C'est pas une attaque Que je vais utiliser beaucoup Mais c'est toujours ça Ah merde Il y avait un Pokémon Qui avait popé Est-ce que c'était un Skitty Est-ce que ça aurait pas été Le bruit d'un Skitty Ok Eh gloutonnerie C'est pas mal C'est pas mal du tout Comme Comme attaque Charge Comme attaque Comme capacité spéciale Excusez-moi Bon c'est un petit peu Répétitif De faire à chaque fois La même attaque Mais Mais c'est un petit peu C'est plutôt sympathique Puis moi j'ai envie de voir Un tout petit peu Ce qu'il y a Alors attendez On a vu Qu'on avait pu avoir Un Pokémon Qui est apparu Ok écoutez On va essayer D'en faire réapparaître Eh franchement Les angles de caméra Sont sympathiques Regardez On voit On voit l'intérieur De la forêt Enfin on voit On devine L'intérieur de la forêt Ah il est par là C'est un hirondel Par contre Il y a mon Il y a mon Il y a ma DS Qui n'a quasiment plus de batterie Donc je vais aller la brancher Tout De Suite Alors Un hirondel Un joli hirondel Qui a cran Ce qui est pas mal C'est pas mal cran Je sais plus ce que ça fait Mais c'est pas mal Le truc dommage C'est que j'avais envie De capturer un hirondel En fait Et Non je le capturerai pas Maintenant Je le capturerai pas Maintenant Tant pis On va faire choc mental On capturera pas Maintenant J'ai pas envie De le capturer Dès maintenant Non Non Excusez moi Non je n'ai pas envie Ok C'est un zigzaton ça C'est un zigzaton ça Je suis sûr Que c'est un zigzaton Non Ah non C'est un goélis Alors il avait une queue D'otaria Mais c'est un goélis Tout Est Totalement normal Faudrait pas qu'il me fasse Trop mal Choc mental Choc mental également Je vais brancher mon casque Parce qu'il a bientôt plus de batterie Décidément C'est l'épisode des batteries Voilà On l'a mis KO Tranquille Bon Arrêtez de remuer les Les pokémons S'il vous plaît J'aimerais bien moi Allez tranquillement On va juste re-soigner un coup Les pokémons Et puis on va avancer Vers la forêt Puisque de toute façon Ça va être Ça va être Totalement nécessaire Ah Là on a On s'approche Regardez Des angles différents On avait ça aussi Dans Pokémon X et Y Des angles différents En fonction de En fonction de Je sais pas trop quoi Je pense que c'était aléatoire Quand on allait dans le centre Pokémon Tout simplement Allez Donc On va passer au bois Qu'est-ce que c'est C'est un Marill C'est un Marill ou pas Qu'est-ce que c'est Qui es-tu Ah c'est un hirondel Encore Encore un hirondel Décidément avec ça Eh bah non Moi je fuis Moi je suis comme ça Je fuis Poum Eh ouais Tu t'y attendais pas Un hirondel Ok allez C'est parti pour Non on sait Ce que c'est ça On s'en fiche Allez Hey Cette musique Ah il y a moyen De mettre la 3D Dans ce lieu là Bon la 3D C'est pas spécialement Un truc que j'apprécie Spécialement Donc Donc je vais pas Tenter Plus mais Mais non Mais non Mec Mec j'allais vers le Pokémon J'allais vers le Pokémon Et puis toi tu Non C'est pas juste C'est vraiment pas juste L'injustice J'allais dire Oh il a un Tarsal Mais en fait non c'est moi qui ai un Tarsal Donc du coup Du coup non Highshock mental On a vu qu'il était plutôt fort Highshock mental Donc eh bah oui carrément Charge Ok superbe Là tu devrais gagner pas mal d'XP Parce que c'est un Pokémon de Dresser J'espère que tu vas gagner pas mal d'XP Il y avait bien Encore un chenipote Niveau 5 Toujours Toujours Ça ne change pas Pour le moment Pas trop de difficultés De toute façon Les tests ont révélé Que le jeu était quand même Globalement facile J'ai envie de dire On verra au cours de l'aventure Si on a des petites difficultés Mais Mais bon On verra Et voilà Niveau 7 Pour Poupouille Ça c'est bien Il va envoyer un chenipote Également Chenipote niveau 5 Toujours Ça ne change pas Normalement J'ai de quoi le mettre KO Si tout se passe bien Il ne devrait pas me mettre Voilà Très bien Allez vas-y Tu te fais le dernier Puis ce sera bien Puis bon Ce serait bien que Junko Il revienne un petit peu Un petit peu sur la scène Là Parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu On ne l'a pas beaucoup vu Dans cet épisode Junko Arco N'allons pas trop vite en besogne Ce n'est pas encore un Junko Loin de là C'est vrai qu'il est quand même Niveau 10 Donc bon C'est vrai qu'il a quand même Pas mal de niveaux d'avance Par rapport Par rapport à Tarsal On trouve un antipara Il se baisse pour le ramasser Mais ça On avait l'habitude Alors un scientifique Par ici Ah d'accord Rien ici Salut Tu n'aurais pas vu un Pokémon Appelé Balignon dans le coin J'aime beaucoup ce Pokémon Hey Je t'avais tendu une embuscade À la sortie du bois Mais comme tu prends ton temps Je m'ennuie Ras-le-bol d'attendre Alors me voilà Toi le scientifique de Devon Donne ce papier Toi Tu es dresseur de Pokémon non ? Il faut que tu mettes s'il te plaît Tu penses faire quoi ? Comment ? Tu vas le défendre ? La Team Magma n'a jamais de pitié pour ses ennemis Pas même pour un enfant Viens te battre Je fais le mouvement de la Team Mais je suis déguisé en Team Aqua Vous avez vu Pourtant c'est la Team Magma Normal Alors il a un petit Mediana Tranquille Oh bah écoute Je pense que ça devrait le faire On va partir sur du vive attaque Allez on commence par là Superbe Petit charge J'ai envie de faire un truc J'ai envie de Plutôt que d'attaquer Non non pas sur lui Ah je voulais pas utiliser une potion sur lui Je me suis trompé C'est pas ce que je voulais faire Tant pis Parce que j'ai vraiment envie que Poupouille Fasse son premier combat contre un méchant Allez Poupouille Son premier combat contre un méchant Est-ce que j'ai dit dernier ? Non j'ai pas dit dernier Il montre son attaque Ça c'est pas C'est pas vraiment cool Le problème c'est que là je le laisse se placer Ça va être vraiment compliqué Ce serait vraiment bête que je meurs Ok Il enlève pas mal Non Ah ouais quand on utilise Attendez Juste quand on utilise une potion sur un pokémon Qui ne peut pas avoir utilisé de potion Et bah Parce que là je me suis trompé globalement Je pensais que ça allait l'utiliser sur le premier Et puis bah visiblement je me suis fait avoir quoi Ah c'est dommage ça Ah je pensais pas Je pensais vraiment pas là Désolé Poupouille Désolé Poupouille Je voulais vraiment pas que tu meurs Ce n'était pas mon but Ce n'était pas mon but Petit jet de sable là On va terminer par une vive attaque Il évite l'attaque Bien entendu Bien entendu Medina évite l'attaque Allez Il va attaque Super Parfait Bon Finalement Poupouille Désolé Mais voilà C'est le sapin qui rafle toute l'expérience Bon bah niveau 11 alors Mais c'est que tu te débrouilles dis moi Eh oui Eh oui Eh bah écoute J'ai fait quand même pas mal de jeux pokémon Grrr Tu as eu le culot de t'opposer à la team magma Viens et affronte moi encore une fois Enfin non pas maintenant Quand j'aurai de nouveaux pokémons Attends juste un peu Et de toute façon nous la team magma On a quelque chose à faire à Merouville Ça va pour aujourd'hui Je te laisse filer Ouh Il s'en est fallu de peu Je vais le faire zozoter Grâce à toi Il ne m'a pas volé ses papiers D'une grande importance Tu mérites bien un petit quelque chose Pour ce que tu viens de faire Tiens Et là on obtient le multi expérience Qui est plutôt cheaté En gros je vous explique Le multi expérience Va permettre de répartir l'expérience Dans toute l'équipe Dans toute l'équipe Ouais totalement Et là c'est C'est assez cheaté Euh C'est assez cheaté Mais Mais on va quand même On va quand même l'utiliser Parce que Bah il nous le donne Quoi Et puis Puis moi ce que Ce que je veux C'est pouvoir capturer Quand même Pas mal de pokémons Parce que Je pense que vous avez pas forcément Envie de voir des séances d'xp Ou des choses dans le genre Pour le bien D'un let's play Tout simplement Donc du coup On va faire ça Y'a du monde Y'a du monde dans ces bois Y'a du monde dans ces bois Yo Saben Pour tes pokémons S'ils sont faibles Et que tu ne veux pas te battre Il vaut mieux ne pas t'attarder Dans les hautes herbes Ok Ok très bien Allez un petit combat Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Oh C'est un scout C'est Odon 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 C'est Odon On va dire Hey Un n'ingale Alors Bah écoute Un n'ingale Ah niveau 8 quand même A niveau 8 Ok Très bien Ça va Ça passe Pas de grands soucis Cette fois il est attaqué en premier Il doit avoir des vitesses A peu près équivalentes Puisque le vampirisme Il ne me semble pas Que c'est une priorité quelconque Ah ça doit être ça Il doit avoir des vitesses Plus ou moins équivalentes Super C'était chaud Mais super quand même Super Très bien Je ne peux pas être populaire Si je perds Ouais d'accord Parce qu'en fait Il voulait être le meilleur Dresseur de Pokémon Insectes De son école Donc on le comprend un petit peu La Pokéball Alors juste On va cliquer sur l'écran du bas Pour voir Où est le Pokémon Qu'est-ce que c'est comme Pokémon Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est un Zigzaton Capacité Blabla Dodo Ah il a Blabla Dodo Ah c'est sympa Blabla Dodo Si il permet d'attaquer Pendant qu'il a endormi Tant pis Il vous a vu Approcher lentement La prochaine fois T'inquiète pas Bon écoutez Moi ce que je vous propose Les gens c'est que Ah bon D'accord C'est un Balignon Est-ce que c'est un Balignon J'allais dire Ce que je vous propose Les gens c'est de se retrouver Dans le prochain épisode Mais écoutez Ah non c'est un Blinde C'est un Blinde d'Alice Naturellement Naturellement c'est un Blinde Oh il est pas beau du tout Il faut le dire Il est pas beau du tout Par contre là je vais être KO Je pense que je vais être KO Ah non il utilise l'armure Ça va Ouais non Un Blinde d'Alice Je sais pas spécialement Ça m'intéresse pas vraiment en fait Et puis là il est pas beau Oh là 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 Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Et bah voilà Comme ça il monte niveau 8 Et bah voilà Niveau 8 pour la fin de l'épisode Donc du coup ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Dans le prochain épisode Le 4ème Qui sortira demain Bien entendu Demain samedi En attendant moi j'ai envie de vous dire N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous voulez pas rater Les prochains épisodes Et être notifié sur votre compte Youtube Mettre un petit like Ça fait toujours plaisir Un commentaire bien évidemment Partager la vidéo Si vous l'avez aimé Et en attendant N'oubliez pas Restez comme vous êtes Vous êtes super Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada